Salut à tous, ravis de vous retrouver dans le VSC Inside. Ce soir nous irons sur l'hippodrome de Plainridge-Arnès, une réunion réservée aux trotteurs, réunion riche de 8 courses, jouable chez notre partenaire The Turf, et à suivre en direct à partir de 22h sur notre site internet canalterf.com. La première épreuve, départ donnée à 22h, est une épreuve réservée à des femelles âgées de 2 ans et plus. 1600 mètres à parcourir, le départ sera donné à l'aide de l'Autostar. Écoutez, elles ne sont que 5 au départ, et écoutez, il y a une pouliche qui semble vraiment difficile à battre, c'est le numéro 1, Check It Off Scarlett, qui vient de faire de très bons débuts sur la piste de Philadefia. C'était le 14 juillet, c'était une deuxième place, c'était vraiment très encourageant, je pense qu'elle va être difficile à battre pour sa deuxième course, ça sera mon jeu simple. La deuxième épreuve est une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, ils vont s'affronter sur 1600 mètres, le départ sera donné à l'aide de l'Autostar. Écoutez, on va essayer de toucher un Z4 chez notre partenaire The Turf, j'aime beaucoup Ascat 6 et 7. Écoutez là, c'est Wayna Pedia qui vient de très bien courir ici le 29 juillet dernier, c'était une deuxième place, c'était vraiment très bien. Le numéro 4, Stormy Beach, est à reprendre, car dernièrement, il n'a pas été très chanceux avec les numéros derrière la voiture. Là, avec ce numéro 4, c'est quand même correct, je pense qu'il est capable de refaire une bonne performance. Le 6, c'est Dillinger, écoutez, c'est un cheval qui descend nettement de catégorie, je pense qu'il faut vraiment le reprendre. Il a couru dernièrement dans des lots nettement plus relevés, là, il a normalement sa chance pour accrocher une bonne place. Et puis le 7, c'est Jim Rocks, écoutez, il faut le reprendre. L'autre jour, c'était vraiment très bien, avec un numéro tout en dehors, il a vraiment très très bien fait, je pense qu'il va être encore à l'arrivée. Je vous récapitule mon Z4 pour cette deuxième course, As, 4, 6 et 6. La troisième course est une épreuve réservée uniquement à des femelles âgées de 4 ans et moins. Écoutez, elles sont 8 au départ, 1600 mètres à parcourir. On va essayer de toucher un petit Z4, j'aime beaucoup As, 2, 3 et 6. L'As, c'est J-Artiste, elle vient de s'imposer facilement devant des concurrentes qu'elle va retrouver. Je ne pense pas qu'une revanche soit possible entre Lovely Lady, May et Shakepoint Shackter. Je vais la reprendre, je vais la mettre en base de mon Z4, ce numéro 1, J-Artiste. J'aime beaucoup le 2, Ace My Dream, qui vient de très très bien se comporter ici. C'est une pouliche qui est vraiment régulière. C'est la drift de Sean Gray, le top driver là-bas sur l'hippodrome de Plain Ridge. Donc, je vais lui faire confiance. J'aime beaucoup le 3, c'est Shakepoint Matter qui a bien couru avec ma favorite. Et puis, je vais reprendre aussi le 6, Lovely Lady, May, qui a également bien couru dans la course de référence. Voilà, As, 2, 3 et 6 pour le Z4 de cette troisième course. 23h pour le départ de notre quatrième rendez-vous sur l'hippodrome de Plain Ridge. Une épreuve réservée à des chevaux âgés de 5 ans et moins. Ils sont 8 au départ. Écoutez, on a un cheval qui cherche vraiment sa course. Et là, ce great pop-up, écoutez, il reste vraiment sur des bonnes sorties. Je pense qu'il va s'imposer. Il sera bien placé derrière la voiture. Il est en forme. Il a une bonne aptitude à Plain Ridge. C'est important. Je pense qu'il va gagner. Ce sera mon favori. Je vous le conseille en jeu simple au gagnant. Et puis, écoutez, si vous voulez faire des jumeliers et des trios, il faut reprendre absolument le numéro 2. Un Mickey You So Fine. Il n'a pas eu des bons numéros l'autre jour derrière la voiture. Là, avec ce numéro 2, il est capable de se racheter. Voilà, vous le mettez au jumelier. Il faut absolument en reprendre. Il avait bien couru lors de son avant-dernière sortie ici. La cinquième course, c'est une course avec la mée réservée à des chevaux. Âgée de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Écoutez, on a un cheval qui s'annonce difficile à battre. C'est le numéro 5. Glenn Ferry, Blade A. Écoutez, c'est une jument d'ailleurs. Elle reste sur 2 succès ici à Plain Ridge. Je pense que la passe de 3 est largement possible. Elle reste sur 2 succès avec le numéro 5 déjà. Derrière la voiture, un numéro pas forcément évident. Mais écoutez, elle l'a vraiment très bien fait. Je pense qu'elle va une nouvelle fois s'imposer. Donc, jouez-la en simple gagnant. La sixième course, c'est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 6 ans et moins. 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 8 au départ. Écoutez, on a un jumelier qui me semble assez limpide dans cette épreuve. C'est 7 et 4. Le 7, c'est le fin bas. Écoutez, ce sera la drift déjà de Sean Gray. Le top driver là-bas à Plain Ridge, c'est un cheval qui reste sur des bonnes sorciilles en pleine forme. Alors, c'est vrai qu'il devra composer, son driver devra composer avec ce numéro tout en dehors. Mais c'est vraiment un super cheval. Je pense qu'il est capable de s'imposer. En tout cas, ça sera mon favori. J'aime beaucoup aussi le 4. Le 4, c'est What Food Believe. Écoutez, c'est un cheval qui reste sur des super sorciilles ici à Plain Ridge. Il cherche un peu sa course. Je l'aime beaucoup aussi. Donc, je pense que vous pouvez faire un jumelier à aller-retour. J'ai une petite préférence pour le 7, mais j'aime beaucoup aussi le 4. Donc, vous faites 7-4 ou 4-7 comme vous avez envie. Écoutez, si vous voulez rajouter un cheval, on a là, c'est un Pembroke Pirate qui est capable de faire aussi deux belles choses là-bas à Plain Ridge. Il va s'élancer avec un très bon numéro. Je pense qu'il est capable de jouer les premiers rôles aussi. Donc, voilà. 7-4, 4-7 au jumelier. Et puis, l'as au tri. Minuit pour le départ de notre septième et avant-dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Plain Ridge. C'est une course réservée à des femelles âgées de 6 ans et moins. Elles sont 8 au départ. Et il y a une pouliche que j'aime beaucoup. C'est le numéro 2, Altea. Une pouliche qui reste sur des super sorties malgré des très mauvais numéros derrière la voiture. Je pense que là, avec ce numéro 2, elle va vraiment aller loin. Et je pense qu'elle est capable de s'imposer. Ça sera ma favorite. Jouez-la en simple gagnant. Minuit pour le départ de notre huitième et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Plain Ridge. Écoutez, pour cette dernière épreuve, j'ai envie de tenter un truc. J'aime beaucoup le numéro 2, Pacer. Racer, un cheval qui reste sur des sorties très correctes. Malheureusement, il n'avait vraiment pas eu de chance. Il avait tiré des numéros tout en dehors. Et là, je pense qu'avec ce numéro 2, ça peut bien se passer. En tout cas, c'est un cheval qui a déjà gagné à plusieurs reprises ici sur l'hippodrome de Plain Ridge. Je vais tenter de lui faire confiance. En tout cas, il y aura une petite cote intéressante. Donc, jouez-la en simple gagnant placé. Ça peut être intéressant pour cette dernière épreuve. Terminé. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. Si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dès demain. Nous irons sur l'hippodrome de Saratoga et Gulfstream. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Merci.